bonjour bonjour à toutes et à tous bienvenue bonsoir bonsoir bienvenue à tous pour ce cinquantième webinaire de la ppea mais très content ce soir de pouvoir célébrer notre 7 anniversaire du cinquantième webinaire avec vous tous très nombreux vous êtes inscrits pour ce webinaire on a des gens qui viennent un petit peu de partout nous dit un petit peu d'où vous venez à chaque fois c'est très chouette des gens de bois de loup de l'île de la réunion de strasbourg de lyon de paris bienvenue à tous on va attendre d'ajaxio je vois aussi belgique normandie loura atlantique avignon très bien bienvenue on attend quelques minutes avant de commencer que tout le monde puisse se connecter les gens qui vous êtes inscrits pour ce cinquantième webinaire de la ppea bien comme d'habitude je rappelle un petit peu le le fonctionnement donc nous allons avoir une présentation de notre intervenante ce soir qui sera ensuite suivi d'un temps d'échange où nous on va voir vincent et georges qui vont prendre les questions vous allez pouvoir poser dans le chat donc de même cet onglet discussion chat dans lequel on vous invite à poser les questions que vous souhaitez pendant toute la durée de l'intervention d'aurélie marquer les dès le n'hésitez pas à les mettre pendant l'intervention ça permet à vincent et georges de pouvoir un petit peu recenser les questions et vous avez plus de chances qu'on remonte votre question en fin de en fin de présentation si si vous les notez pendant la présentation voilà ce webinaire comme d'habitude est enregistré donc il y aura le replay qui sera disponible ainsi que le pdf du powerpoint qui sera disponible dès demain sur le site de la ppea et nous ne délivrons pas d'attestation pour pour ce webinaire on peut pas le faire pour les webinaires d'une heure c'est des webinaires assez courts donc si vous avez besoin d'attester que vous avez participé au webinaire vous pouvez faire une capture d'écran de vous en train de suivre le webinaire pour le faire remonter si vous en avez besoin un petit peu est-ce qu'il ya d'autres choses à informer je crois que c'est à peu près bon je pense qu'on va pouvoir commencer maintenant si c'est ok très très bien ok parfait donc on a le plaisir ce soir d'accueillir aurélie pasquet berlan aurélie merci beaucoup de tu nous fais plaisir de pouvoir nous présenter ce soir les compétences psychosociales merci pour ça donc un focus sur les émotions et le développement des compétences émotionnelles donc un petit peu tout merci donc le aurélie tu es psychologue de formation tu es maître de conférences tu es habilité à diriger des recherches en psychopathologie en psychologie clinique tu interviens à l'université d'ex marseille au laboratoire apprentissage didactique évaluation et formation je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous présenter du coup ton thème de ce soir c'est à toi merci théodore ben alors oui d'abord je tiens à remercier les organisateurs de ce webinaire Agnès Florin Vincent Amélo de l'association donc de psychologie et psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent m'avoir invité c'est pour moi l'occasion de vous parler de ma façon d'aborder les émotions et le développement des compétences émotionnelles qui sont au coeur de mes travaux de recherche ces dernières années j'ai d'abord consacré mes recherches au fonctionnement cognitivo-socio-émotionnel à l'oeuvre dans les tableaux anxio-dépressifs de l'adulte avant d'orienter mes travaux sur le bien-être des enseignants et des élèves suite à mon recrutement il y a quelques années maintenant à l'université d'ex marseille je suis plus particulièrement basée à l'institut national supérieur du professorat et d'éducation d'ex en provence où je m'occupe principalement de la formation des enseignants du premier degré voilà donc je vais lancer mon diaporama je prends le mien maintenant c'est ça vas-y ouais c'est ça je vais prendre la main sur le powerpoint alors donc je fais ça je fais ça alors au regard de la thématique choisie pour ce webinaire on peut se demander pourquoi parler des émotions et par extension des compétences émotionnelles et des compétences donc psychosociales alors on constate qu'elles ont été longtemps mises de côté dans nos sociétés l'exemple le plus frappant selon moi concerne le contexte scolaire on a depuis toujours fonctionné comme si elles n'existaient pas ou qu'on pouvait choisir de les laisser à la porte de l'école le matin l'arrivant sans doute du fait de l'héritage de la pensée des philosophes de l'antiquité qui les voyaient comme des perturbateurs de la raison et de la pensée critique et que cette vieille idée a encore des rejetons bien présents chez nous aujourd'hui on sait pourtant sur la base d'une trentaine années de recherche sur les émotions au contexte d'apprentissage notamment que les cognitions et les émotions sont liées et qu'elles guident nos réactions autrement dit nos comportements cependant le débat demeure toujours entre effet perturbateur ou facilitateur des émotions pour la cognition une des réponses à ce vieux débat réside peut-être dans l'éveil aux émotions et à leur place dans nos quotidiens pour en faire une fois pour toutes des alliés alors dans le contexte scolaire de l'école primaire notamment les enseignants sont amenés à s'intéresser aux émotions de leurs élèves du moins en tenir compte pour les intégrer à leur pratique en tant que moyen mais aussi en tant qu'objet d'apprentissage en effet depuis une dizaine d'années le travail sur les émotions en classe est explicitement préconisé dans le socle commun de connaissances de compétences et de culture de 2015 qui accompagne les programmes d'enseignement en vigueur où l'expression de la sensibilité est fortement fortement reliée au respect d'autrui on voit alors couvrir la porte du sensible en classe favorise le développement de nombreuses compétences essentielles qui fonctionnent en réseau que l'on appelle les compétences psychosociales c'est sans doute pour cette raison que le gouvernement français manifeste au delà du milieu scolaire la volonté de sensibiliser voire former tous les acteurs des secteurs publics du monde de l'enfance et de l'adolescence comme le laisse entendre l'instruction interministérielle parue le 19 août 2022 qui expose la stratégie nationale multisectorielle de développement des compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes pour 2037 cette préconisation gouvernementale s'appuie sur des données de recherche qui depuis plusieurs années montrent que ces compétences semblent avoir un impact positif sur le fonctionnement et le développement global de l'individu et qu'elle participe plus particulièrement chez l'enfant et l'adolescent à leur bien-être au processus de résilience et à leur réussite scolaire ces compétences permettraient également de réduire chez l'enfant et l'adolescent les troubles anxio-dépressifs le suicide et les addictions du moins les conduites à risque telles que les addictions par exemple d'après la définition des la dernière définition des compétences psychosociales proposées par santé publique france en 2022 et qui reprend s'appuie sur celle de l'OMS de 1993-97 il s'agit de la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne c'est la capacité à maintenir un état de bien-être subjectif qui permet à l'individu d'adopter un comportement approprié et positif à l'occasion d'interactions avec les autres sa culture et son environnement. Les compétences psychosociales regroupent des composantes cognitives, émotionnelles et sociales et notre attention portera plus spécifiquement sur les compétences émotionnelles et leur développement. C'est pourquoi nous commencerons par définir les émotions et les enjeux de leur présence dans le quotidien de l'enfant et de l'adolescent avant de voir en quoi apprendre à identifier et comprendre ces émotions et celles des autres ainsi qu'à les exprimer participe à leur régulation et est essentielle pour instaurer un climat favorable au développement psychosocial mais également l'engagier chez l'enfant. Sachez qu'il existe autant de définitions des émotions que de chercheurs spécialistes dans ce domaine. Cependant, un consensus s'opère autour d'une définition de l'émotion selon trois dimensions. L'émotion comporte une dimension philéologique qui correspond aux réponses automatiques corporelles comme l'accélération cardiaque, la sudation, l'intonation de la voix, etc. Mais l'émotion comporte également une dimension subjective qui renvoie au ressenti, à l'expérience propre de l'individu dans une situation donnée. Et ce ressenti, nous ne sommes pas toujours capables de le décrire précisément. Nous pouvons au moins dire, par exemple, si ce que l'on ressent est plutôt agréable ou, à l'inverse, franchement pénible. Enfin, les émotions comportent une dimension comportementale dans la mesure où elles engendrent une réaction plus ou moins visible au niveau de la conduite. L'absence de réactions comme la sidération, par exemple, souvent consécutive à des événements traumatiques comme des attentats, par exemple, est à compter parmi les formes de réaction émotionnelle. Voyons maintenant en quoi l'émotion est un éprouvé bref, produit par l'interaction dynamique de composantes non conscientes, semi-conscientes et conscientes. Les composantes non conscientes, au sens automatique, correspondent à la série d'évaluations faites sur le caractère agréable ou non de la situation, sur son importance et aux possibilités d'y faire face. L'ensemble de ces évaluations nous permet de déterminer la signification de la situation à nos yeux. Par exemple, face à un animal dangereux, je vais me dire en une fraction de seconde, au regard du type d'animal et de mes connaissances à son sujet, si je suis en danger et quel est le niveau de danger au regard de la distance entre lui et moi et de mes possibilités de m'échapper. Ces évaluations sont décisives dans la survenue de l'émotion qui, dans sa partie plus consciente, renvoient aux manifestations physiologiques du corps, les battements du cœur qui s'accélèrent, le souffle court, les mains moites et à l'éprouver de peur, voire de terreur qui va avec, toujours dans le cas de l'animal dangereux. Toutes ces informations vont participer à déterminer la conduite à tenir, à savoir, toujours dans ce cas, prendre mes jambes à mon cou et fuir le plus rapidement possible pour sauver ma peau. Il s'agit donc des composantes partiellement conscientes, c'est-à-dire la motivation, en d'autres termes, le moteur de la conduite. Ainsi, face à une situation donnée, j'éprouve une émotion qui a été déclenchée par une série d'évaluations qui permet d'établir ma signification de la situation. Une fois la signification personnelle établie, je me prépare à agir en cohérence avec ma vision de la situation. Si j'estime que la situation est agréable, lors d'une balade, je tombe sur un spectacle de rue qui me plaît, par exemple, je vais maintenir la relation avec cette situation, alors qu'une signification désagréable va me pousser à en aller. Mais on sait que les émotions impliquent des manifestations internes, c'est un éprouvé subjectif de colère, par exemple, qui ne se traduisent pas toujours en manifestations externes vivibles et compréhensibles par les autres. Il faut donc retenir que les émotions sont des processus situés dont le sens et l'expression sont propres à chacun. Elles ont deux principales fonctions. Elles signalent à l'individu ce que la situation représente pour lui à ses yeux et elles le préparent à agir en cohérence avec ce ressenti. Elles ont donc un rôle adaptatif, c'est-à-dire qu'elles participent à la survie de l'individu, exemple de l'animal sauvage, et à la préservation de son équilibre personnel en contexte social, c'est-à-dire au contact des autres et des autres. Autant dire que dans le quotidien d'un enfant, notamment à l'école, il y en a un paquet. Alors justement, en parlant d'école, il semble maintenant évident pour les spécialistes de l'éducation et des émotions qu'elles sont indissociables des contextes d'apprentissage. C'est ce que nous allons voir plus en détail. Donc voici un schéma que je vous propose et qui synthétise les trois groupes d'éléments identifiés comme influençant l'élève en situation d'apprentissage, sachant qu'un enseignant se demande à longueur de temps, pour chaque situation d'apprentissage, comment enrôler des élèves, c'est-à-dire susciter leur intérêt, leur curiosité, en d'autres termes, comment les motiver à entrer et persister dans les tâches scolaires. Et sachant que la motivation est le moteur de l'action, la recherche scientifique s'est grandement intéressée à tous les facteurs qui participent au vécu de l'élève, vécu qui influence donc la motivation de l'élève en situation d'apprentissage. Il ressort de ces études une influence des deux principales dimensions du contexte classe que sont les tâches scolaires, avec son lot d'émotions bien identifiées en fonction du type de tâches proposées. On sait par exemple que l'évaluation est le plus souvent source d'anxiété et de peur, hormis lorsqu'un travail sur le statut de l'erreur est entrepris et installé en classe avec les élèves. Ou en fonction du contenu émotionnel du support proposé, on sait par exemple que l'apprentissage de la lecture est gêné par le travail d'un texte qui traite d'émotions, surtout lorsqu'elles sont agréables. Il y a également une influence du climat de classe sur la motivation de l'apprenant en fonction des pratiques enseignantes. On sait par exemple que le soutien émotionnel de l'enseignant en classe favorise un climat positif, de même que des pratiques pédagogiques reposant sur le travail coopératif entre élèves favorisent les relations positives entre pairs. Mais au-delà de ces deux dimensions du contexte de la classe, on sait également que l'état émotionnel de l'élève en situation scolaire est aussi chargé des émotions ressenties avant la classe en fonction des expériences familiales qui précèdent à court ou moyen terme le contexte de l'école. Est-ce que j'ai bien dormi hier soir ? Est-ce qu'il restait mes céréales préférées au petit déjeuner ce matin ? Est-ce que maman était de bonne humeur sur le chemin de l'école ? Etc. À cela s'ajoutent également les expériences sociales et scolaires récentes dans la cour de récréation, dans le rang pour entrer en classe, mais aussi plus anciennes, avec ce que les pédagogues appellent le vécu disciplinaire et qui renvoie au sentiment des élèves associé spécifiquement aux disciplines, le fameux « je suis nul en maths, j'ai horreur des maths ». Donc voici les trois pôles de facteurs qui influencent l'état émotionnel de l'élève en classe et donc sa motivation à entrer et persister dans la tâche. Juste j'interviens une seconde Aurélie, juste pour dire qu'on a des petits retours de personnes qui nous disent que ça va un peu vite, donc si éventuellement on peut aller un peu plus doucement pour nos spectateurs. Ok. Merci beaucoup. Il faut bien sûr compléter ce schéma par l'introduction de mécanismes de régulation, des régulations qui interviennent en fonction des nouveaux éléments du contexte, des comportements, des ajustements qui s'opèrent au fur et à mesure de la réalisation de la tâche scolaire. Alors tout ça pour vous dire qu'en tant qu'élève, mon évaluation de l'exercice de calcul de mathématiques par exemple va dépendre de mon humeur du jour, mais aussi de mon vécu avec cette discipline, de mes expériences récentes avec ces mêmes tâches de calcul, du climat de travail de ma classe, comme autant d'éléments qui vont influencer mon ressenti et ma manière de réagir et de répondre à la tâche. Et tout cela peut constamment évoluer au fur et à mesure du déroulé d'une séance d'enseignement. Mais ce schéma pourrait tout aussi bien être appliqué à d'autres contextes du quotidien de l'enfant ou de l'adolescent, moyennant quelques adaptations liées aux spécificités de ces contextes, qu'il s'agisse de situations en contexte familial ou encore extrascolaire. Ainsi, le contexte influence l'état émotionnel de l'enfant et donc sa motivation à entrer dans les activités comme dans les apprentissages scolaires. Le quotidien d'un enfant est fait d'apprentissages multiples comme autant de situations déstabilisantes par nature sur les plans cognitifs et émotionnels, car comme le soulignait dès 1938 le philosophe Gaston Bachelard, pour apprendre, l'élève doit construire contre une connaissance antérieure, c'est-à-dire contre des savoirs expérientiels et intuitifs qu'il doit accepter de remettre en question pour avancer. Dans le cadre de la classe qui, on l'a vu, constitue un contexte traversé d'émotions, il semble alors nécessaire pour l'enseignant d'intégrer la prise en compte des émotions à ses pédagogies dans le but d'être plus efficient auprès des élèves et en cohérence avec les préconisations officielles. Cela ne veut pas dire que, pour autant, l'enseignant doit prendre le pouls émotionnel de chaque élève à chaque instant de la classe, au risque d'être lui-même épuisé émotionnellement, mais qu'il doit bien plus les accompagner dans le développement de leur autonomie émotionnelle, c'est-à-dire que cette autonomie va passer par le développement de leurs compétences émotionnelles. Alors, qu'est-ce que la notion de compétence vient faire ici, à coller aux émotions ? Qu'est-ce que signifie être compétent émotionnellement ? Alors, donnons d'abord une définition de la notion de compétence, car pour les psychologues, elle s'infère à partir de la performance, alors que pour les pédagogues, elle est au centre de leurs préoccupations et nécessite d'être plus largement détaillée et explicité. Pour les sciences de l'éducation, il semble faire consensus que toute compétence s'appuie sur la mobilisation de plusieurs ressources pour la résolution d'une tâche complexe. Tâche complexe qui est différente de savoir réciter une poésie par cœur, par exemple. Ressources qui peuvent provenir de l'extérieur, mais qui sont avant tout internes au sujet de l'action, actions qui se réalisent dans un contexte donné et que l'on doit d'ailleurs toujours prendre en compte. Il est maintenant admis que ces ressources internes s'organisent selon un trio de savoirs parmi lesquels figurent les compétences comportementales ou les compétences dites psychosociales ou socio-émotionnelles ou encore douces, selon les définitions et les organisations internationales qui les considèrent. Donc, par exemple, pour être capable de résoudre un problème en mathématiques, l'élève va devoir mobiliser ses connaissances en calcul, mais également en méthodologie de résolution de problèmes et tout cela sera possible à condition qu'ils se rendent disponibles aux apprentissages en mettant à distance ses préoccupations personnelles. Dans le cadre maintenant des compétences émotionnelles, ces dernières réfèrent aux différences dans la manière dont les individus perçoivent, comprennent, utilisent et gèrent leurs émotions et celles d'autrui. D'après les études scientifiques à ce sujet, il semble qu'être émotionnellement compétent favorise de façon générale la réussite scolaire. Pour exemple, l'étude d'ISAR, réalisée en 2001, qui montre notamment que la conscience émotionnelle des élèves à 5 ans facilite les interactions sociales positives et réprédit leurs habiletés sociales et leurs performances académiques à l'âge ensuite de 9 ans. Pour les enseignants, il s'agit donc de traduire en objectifs pédagogiques les compétences émotionnelles identifiées dans le domaine scientifique. Mais on peut tout autant traduire les compétences émotionnelles en objectifs adaptés à son contexte, son statut d'exercice auprès de l'enfant ou de l'adolescent. C'est ce que je propose ici, sachant que l'installation de ces compétences suit une ligne développementale, c'est-à-dire que pour être capable de gérer ces émotions, il faut d'abord que j'apprenne à les identifier et les comprendre et que ces compétences se complexifient au cours du développement. Voyons donc la première compétence qui concerne la perception des émotions. Les indicateurs de cette compétence renvoient d'abord au fait de savoir reconnaître et discriminer les indices paraverbaux des émotions chez soi et chez les autres avant de chercher à mettre des mots dessus. Vient ensuite la capacité à comprendre les émotions qui renvoient au fait d'avoir conscience qu'il existe des causes et des conséquences des émotions, chez soi comme chez autrui, qu'on peut chercher à les identifier pour mieux se comprendre et mieux communiquer avec les autres. Vient ensuite la capacité à utiliser les émotions pour faciliter l'activité mentale. On se rend compte aisément que cette compétence découle de la précédente dans la mesure où si je suis capable d'identifier ce que je ressens, pourquoi je le ressens et quelles conséquences cela a sur moi, je peux alors m'en servir. Par exemple, si j'ai huit ans et que je sais qu'une séance de calcul a souvent pour effet de me rendre anxieux et que chercher à éviter la situation en bavardant avec mon camarade de table ne va pas m'aider à faire mon activité pour progresser, je vais alors demander de l'aide ou me référer aux outils d'aide proposés par l'enseignant. Enfin, la dernière compétence concerne la capacité à gérer les émotions qui découle également des compétences précédentes dans la mesure où la régulation des émotions passe par le fait d'être capable d'identifier, de comprendre et d'utiliser mes émotions de façon adaptée aux différentes situations rencontrées. En fait, certains chercheurs ont également identifié le fait de savoir exprimer ces émotions comme une compétence émotionnelle, mais j'ai pour habitude de la considérer différemment des autres compétences dans la mesure où elle contient une dimension de respect de convention sociale d'affichage des émotions qui introduit selon moi un rapport à une norme en matière d'apprentissage émotionnel qui me dérange dans le champ de l'éducation. Je pars en effet du principe que l'on fait comme on peut et qu'il n'y a pas de normes à nous coller sur notre manière d'exprimer ou non ce qu'on ressent. Pour autant, cette compétence peut être utile si elle est prise avec recul et réflexion, car bien entendu, il faut apprendre à un élève qu'il vaut mieux utiliser des mots plutôt que ses points ou ses dents pour exprimer son désaccord. Mais il faut faire attention à ne pas être trop prescripteur dans ce domaine. Donc oui, pour des capacités d'expression émotionnelles qui sont ancrées dans une bienveillance éducative de ce point de vue-là, c'est-à-dire où il s'agit de signifier l'importance d'utiliser des moyens de communication qui ne portent pas atteinte à l'intégrité physique des autres, comme l'utilisation de la parole, mais aussi la danse, le chant, la peinture, qui visent à exprimer ce qu'on ressent sans jugement envers soi ou les autres. Alors, qu'on soit du côté du psychologue, de l'éducateur, de l'enseignant, à présent, on pourrait refaire toute la présentation faite jusqu'ici en parlant cette fois de ce qui se passe donc du côté du professionnel. Mais je vais m'abstenir, car on comprend aisément qu'accompagner, prendre en charge ou enseigner est une pratique émotionnelle en soi. Et oui, nous sommes des êtres humains au contact d'autres petits ou moins petits êtres humains. D'ailleurs, d'après une étude financée par l'État que j'ai dirigée sur l'étude de l'état émotionnel et des représentations du métier des enseignants du premier degré en France, il est ressorti que malgré des conditions de travail matérielles et organisationnelles difficiles souvent rapportées par les enseignants, eh bien le métier est mieux vécu par les enseignants expérimentés qui rapportent une pratique où ils arrivent à prendre appui sur des relations positives et satisfaisantes avec les élèves et leurs parents. Comme quoi, des pratiques enseignantes, là dans ce cas, qui visent un climat relationnel positif ont des répercussions sur la santé des enseignants. Voyons à présent les ressources sur lesquelles s'appuyer pour développer les compétences émotionnelles des enfants ou des adolescents. Alors, il existe des supports qui permettent de travailler la compétence d'identification et de différenciation des émotions, comme par exemple les cartes de sensations corporelles et d'émotions qui sont bien sûr adaptées en fonction de l'âge et donc du niveau de développement émotionnel du public visé. Ces outils sont intéressants car ils permettent de discuter de la palette des émotions qui sont communes à tous en même temps que de la dimension très subjective du vécu émotionnel. On peut également partir de supports artistiques pour ouvrir le dialogue sur les émotions avec les enfants ou les adolescents. Ces supports reposent sur des représentations certes artistiques, mais subjectives des émotions et de la manière de les représenter, ce qui permet de faire appel à l'expérience sensible de chacun face à ses œuvres et ce qui permet également de sortir d'un rapport normatif aux expressions émotionnelles, en même temps que cela invite à découvrir des supports et des techniques artistiques pour exprimer son propre monde interne. Les échanges autour des émotions à partir d'albums de jeunesse à adapter là aussi en fonction de l'âge du public sont également intéressants pour travailler l'identification et la compréhension des émotions chez soi et chez les autres. Et à ce sujet, permettez-moi de souligner qu'il existe autre chose que l'album « La couleur des émotions » ou « Le film vise vers ça », « Le monstre ou les monstres des émotions », d'autres albums de supports qui existent en littérature de jeunesse avec des contenus plus nuancés, plus subtils, qui permettent d'aborder la notion d'émotion avec les enfants, comme par exemple « Parfois je me sens » qui marche très bien avec les tout-petits, mais également comme base de travail avec des plus grands, comme préalables à l'utilisation d'albums comme celui « Les émotions » qui permet de monter en complexité. Nous avons d'ailleurs testé et vérifié à l'occasion d'une recherche financée par l'École académique de la formation continue des enseignants d'Aix-Marseille, l'effet positif d'un dispositif pédagogique, constitué notamment de supports artistiques et d'albums de jeunesse, sur les compétences émotionnelles, mais également langagières d'élèves de CM1 et CM2, car on se rend bien compte d'un point de vue développemental que ces compétences sont très liées, c'est-à-dire que quand on travaille le langage, on fait augmenter les compétences émotionnelles, et vice-versa. Un autre projet financé, cette fois par le pôle pilote de formation et de recherche pour l'éducation d'Aix-Marseille empirique, a montré également que l'utilisation de la littérature de jeunesse dans une démarche créative, à partir d'un dispositif de théâtre performatif en contexte scolaire, a permis de faire évoluer les compétences émotionnelles, communicationnelles et langagières, dans une langue vivante étrangère notamment, chez un élève présentant un trouble neurodéveloppemental inclus dans une classe ordinaire de CM1. Alors, se servir de support pour accompagner le travail d'identification des émotions, comme on a pu le voir, chez soi et chez les autres, dans le but de mieux se comprendre et de mieux comprendre les autres, participent au développement de la conscience émotionnelle intra- et inter-individuelle. Cette conscience se construit dans des contextes de verbalisation et d'échange autour des émotions qui invitent les enfants ou les adolescents à construire leurs propres outils de communication et de régulation des émotions. Il est donc difficile, voire impossible, d'envisager le développement des compétences de régulation émotionnelle, sans en passer par le travail des compétences d'identification, de compréhension et d'expression des émotions, comme autant d'étapes, d'ingrédients indissociables les uns des autres. Enfin, toujours en fonction du public, on peut également compléter ce travail par l'accompagnement à la prise de conscience des stratégies de régulation émotionnelle, habituellement mises en œuvre, en prenant appui sur les apports de la recherche, portant plus spécifiquement sur le coping et les stratégies d'ajustement. Il s'agit ici de prendre conscience de la façon très personnelle de chacun, de penser et d'interpréter les situations au quotidien. Est-ce qu'on a plutôt tendance à endosser la responsabilité des conflits ou au contraire à la rejeter systématiquement sur les autres ? J'envie ces gens-là. Est-ce qu'on fait facilement appel aux autres ? De quelle manière ? Etc. Et pour finir, on peut également faire appel à des techniques corporelles comme la respiration et la relaxation qui doivent être, selon moi, perçues avant tout comme des outils de régulation émotionnelle ponctuelle qui peuvent venir agrémenter au besoin le travail de fond présenté plus haut, nécessairement interdépendant entre l'ensemble des compétences émotionnelles dont j'ai parlé juste avant. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Auré, pour cette présentation qui était très, très claire. On va, du coup, pouvoir passer la parole à Georges et à Vincent pour des questions. J'aurais déjà, avant que vous preniez la parole, peut-être une première question pour finir sur, justement, les quelques pistes d'ouverture que tu as développées enfin. Et c'est pas mal revenu, je crois, sur le chat. Est-ce qu'il y a des outils qui ont été un peu développés à l'attention peut-être plus des enseignants pour, justement, essayer de renforcer et stimuler l'acquisition des compétences émotionnelles ? Alors, oui, sur le site EduSchool, il y a plein d'outils, comme souvent pour les enseignants, plein d'outils qui permettent de travailler les compétences émotionnelles. La carte des sensations et des émotions que j'ai présentées, alors je ne l'ai pas récupérée sur EduSchool, mais dans un article qui est consacré de l'équipe de Richard et j'ai une mémoire nullissime, j'entase, voilà. Oui, c'est ça. En plus, je connais bien, mais ça ne me revenait pas tout de suite. Donc, un article de Richard et j'entase de récent, 2020 ou 2021, justement, qui est à destination du travail sur les compétences émotionnelles par les enseignants et avec les enseignants et pour les enseignants que j'ai pu extraire donc cette carte des sensations. Mais après, en complément, il faut aller piocher, moi je dis, sur EduSchool, par exemple, pour travailler sur les causes et les conséquences et sur les capacités d'expression autour des émotions. Il y a toute une mallette sur EduSchool concernant les messages clairs. Je pense que beaucoup d'enseignants connaissent ou ont entendu parler de ça. et d'autres éléments que vous pourrez trouver aisément sur EduSchool, notamment. Ok. Vincent ou Georges, est-ce que vous voulez poser une première question ? Vous êtes très nombreux et nombreux à poser des questions donc on va pouvoir brasser toutes les questions malheureusement. Effectivement, mais du coup, on a des questions qui concernent un peu le développement des compétences émotionnelles. Est-ce qu'il est possible qu'un enfant puisse pas avoir accès à la perception de ces émotions ? Alors, il y a plusieurs éléments par rapport à ça. C'est-à-dire que habituellement, ça fait longtemps et c'est d'ailleurs le départ de mes recherches qui était là-dessus, c'est sur un phénomène émotionnel qu'on appelle l'alexithymie, c'est-à-dire le manque de mots pour parler et identifier ces émotions. On est un peu revenu de cette... Parce que c'est un concept qui a beaucoup intéressé à partir des années 80, qui a connu un essor au niveau de la recherche assez important. Moi-même, je m'y suis intéressée à partir de mes travaux de DEA, en DEA à l'époque Master 2 et de thèse après. mais justement, on commençait dans les années 2000 à avoir un peu les limites en tant que psychopathologue de ce concept. Alors, les limites dans le sens où il a plus été au fur et à mesure travaillé comme un mécanisme de défense ou un processus opératoire très contextualisé, en fait. C'est-à-dire qu'en fonction de certaines situations, et moi, je rejoignais cette thèse-là, en fonction des situations, on peut manifester des difficultés, voire une impossibilité à parler ou à identifier ce qu'on ressent et que ce n'est pas pour autant que c'est un déficit stable et dans le temps. Donc, moi, je ne suis pas trop pour plaider pour une idée comme ça d'une incapacité ou d'une on-off, en fait. Et d'ailleurs, dans mon ouvrage, merci de l'avoir affiché, justement, une de mes une de mes thèses issue de mes recherches, c'est de soutenir une approche dimensionnelle, en fait, de toutes les situations qui touchent aux émotions et de tous les processus qui touchent aux émotions parce que, pour sortir un peu, justement, des visions un peu binaires qu'on peut avoir dans les classifications internationales des maladies, je pense que, voilà, on n'est pas l'un ou l'autre, on peut, en fonction des situations, être en difficulté. Donc, peut-être que oui, chez l'enfant, enfin, peut-être, oui, sûrement chez l'enfant, mais moi, j'aurais tendance à dire de voir dans les contextes et comment, en faisant varier ces contextes et les outils dans ces contextes, comment peut-être est-ce que l'enfant peut se créer ou se recréer et se montrer différemment. Merci. Alors, Jean-Pierre ? Oui, alors, je vais revenir un peu sur l'éducation, l'école, parce qu'il y a plusieurs questions qui vont un peu dans ce sens. Par exemple, il y en a une intéressante, comment proposer une évaluation des connaissances qui ne générerait pas, je vous prie de m'excuser, je suis un peu arrumé, qui ne générerait pas des émotions négatives, par exemple. Voilà, ça c'est quand même une question intéressante et très concrète pour le coup. Pas des moindres et qui effectivement se posent beaucoup d'enseignants. Là, j'ai envie, justement, du côté des pédagogues et des sciences de l'éducation, il y a pas mal de travaux intéressants vers lesquels je me suis tournée au fur et à mesure de mes travaux, notamment ceux d'Astolfi sur le statut de l'erreur et justement, j'en parlais tout à l'heure avec le contexte de l'évaluation où je disais qu'il y a un certain nombre de travaux qui montrent qu'en fonction de la manière dont l'enseignant intègre dans ses pratiques professionnelles, la question de l'évaluation positive, bienveillante avec ou l'erreur à un statut de formation et de construction des savoirs, ça change la donne, ça change pas mal la donne sur la façon dont sont perçues les situations d'évaluation. donc c'est pas quelque chose qui va se faire forcément de manière ponctuelle, au contraire ça participe du climat de classe et du climat d'enseignement qui doit être travaillé petit bout par petit bout tout au long de l'année dans la façon de construire ces situations d'enseignement et de les construire surtout avec les élèves. Est-ce que quelqu'un notait le droit à l'erreur par exemple ? Un peu dans le même une question qui m'a toujours un peu pour la pédagogie si on veut la régulation des émotions des adultes qui s'occupent des enfants. Est-ce que les professionnels eux-mêmes sont en mesure d'avoir des aides parce que on pense parfois c'est loin quand j'étais élève mais on voyait bien quelques fois des enseignants qui régulaient pas leurs émotions pour le coup. En fait pour tout le monde on n'a pas un kit dès la naissance qui est ensuite un acquis pour l'âge adulte ça serait Est-ce qu'il y a des travaux ? Est-ce que vous-même vous participez à ça dans l'INSP pour aider les enseignants ? Justement là aussi l'équipe d'Edouard Jantaz s'intéresse à ça et c'est vraiment porteur je trouve pour nous dans l'INSP de s'intéresser à comment sont formés nos enseignants et moi qui participe vraiment à la formation des enseignants et surtout du premier degré ça m'intéresse directement et oui par exemple il a fait il n'y a pas longtemps aussi une recherche une enquête en fait sur le nombre d'heures en psychologie dans les master MEF le master de l'enseignement en France et dans ces heures-là combien d'heures sont enfin comment elles sont réparties en fonction des thèmes et des contenus et en fait il ressort c'est une enquête à laquelle j'avais répondu il ressort qu'il y a très peu d'heures qui sont consacrées à la psychologie de manière générale dans les master MEF et que dans ces heures-là les heures enfin il n'a pas spécifié sur les compétences émotionnelles mais j'imagine qu'elles sont proches de zéro et moi j'avoue que là de pouvoir le faire avec mes étudiants de master MEF en mention une premier degré donc master 1 et master 2 j'ai un plaisir à faire ces contenus-là où ils sont très à l'écoute et où c'est important parce que voilà c'est bien normal de ne pas être forcément équipé pour et qu'il y a vraiment un travail important à faire de ce côté-là et même aussi en formation continue parce que il y a et là aussi j'essaye de petit à petit avec plusieurs collègues de développer des projets qui permettent de tester des formations pour peut-être après porter ses fruits à des niveaux académiques institutionnels ou quoi c'est une dernière question Vincent sur le secteur apprentissage qui est revenu à plusieurs reprises c'est l'idée de évidemment vous l'avez dit c'est les émotions il y a un côté développemental évidemment avec l'âge on sait bien plusieurs personnes ont demandé des liens entre fonction exécutive et émotion par exemple on sait bien qu'à un certain âge ça va se développer et du coup si on pousse un peu l'empathie on pourrait aussi évoquer ce concept là par exemple vous disiez être capable de comprendre les émotions les émotions des autres on pourrait penser qu'il y a un peu d'empathie aussi dans ce côté là mais vous ne vous intéressez pas vous aux collégiens et lycéens parce qu'on voit bien que sur un continuum comme ça les choses peuvent bouger beaucoup alors si j'ai une partie j'ai un projet qui est toujours en cours qui se situe dans une classe de 3ème au collège où on travaille avec des enseignants parce que 3ème parce que c'est une classe charnière dans le sens où c'est là où ils dessinent leurs projets professionnels et où la question de l'orientation se joue alors c'est dans un contexte d'éducation prioritaire mais justement on a essayé de voir et là on est en train de commencer à communiquer et publier dessus parce qu'on a recueilli les données récemment avec ce projet on regarde comment la conscience de soi la conscience émotionnelle mais également des indicateurs de motivation et d'estime de soi en contexte scolaire participe à la construction de ce projet et cette orientation professionnelle et en quoi faire bouger un certain nombre de choses dans le contexte d'apprentissage et dans les dispositifs scolaires peuvent aider à éviter en fait ce que certains chercheurs en économie de l'éducation appellent les pièges de la pauvreté c'est-à-dire même si j'ai un niveau scolaire égal à d'autres adolescents parce que je viens d'un milieu socio-économiquement faible je suis persuadée que je n'ai rien d'autre possiblement à faire dans la vie que d'être mécanicien ou boulanger même si ce sont des métiers très louables mais voilà donc on est en train d'évaluer ça donc il y a effectivement des choses après vous avez parlé de l'empathie alors pour moi c'est important parce que notamment aussi au niveau gouvernemental au niveau institutionnel on a eu pas mal de discours et d'éléments qui sont ressortis ces derniers mois là-dessus l'empathie pour moi c'est un concept qui est intéressant mais qu'il faut vraiment replacer au regard des compétences émotionnelles parce que j'étais encore à un colloque il n'y a pas très longtemps dans le milieu de l'éducation où il y avait des résultats où la chercheuse disait on se rend compte qu'en fait là nos formateurs ou nos futurs enseignants ils sont très empathiques mais pour autant même au-delà de ce qu'on pensait mais pour autant ils sont aussi assez déprimés et pas forcément bien dans leur formation ou dans leur futur métier etc et là ça rejoint des résultats que j'avais justement dans ma thèse sur les je disais les tableaux anxio-dépressifs chez l'adulte on s'attendait à ce que par rapport à la littérature est-ce que les dépressifs par exemple aient une conscience émotionnelle assez écroulée par rapport aux autres et en fait pas du tout c'est ceux qui montraient avoir une conscience émotionnelle souvent inter-individuelle même au-dessus de la intra-individuelle et qu'en fait avoir ultra-conscience des émotions des autres c'est plutôt un facteur de risque et de potentiellement mal-être que de bien-être donc pousser à l'empathie oui si c'est dans un contexte on travaille vraiment les compétences émotionnelles d'abord pour soi avant de les travailler pour les autres parce qu'il ne faut pas s'oublier dans l'histoire quand même à la PPEA il y a beaucoup de psychologues qui vous écoutent évidemment l'empathie c'est un outil de travail aussi pour nous les psychologues capacité de comprendre l'altérité dans l'empathie moi aussi Vincent oui il y a une question que je trouvais intéressante vous me posez comme ça quelqu'un qui demandait comment aider un enfant hypersensible qui est trop perméable aux émotions après avec peut-être justement votre point de vue sur ce concept d'hypersensibilité aux émotions par rapport à la régulation c'est pas un peu ce que vous en pensez alors conceptuellement et scientifiquement j'en ai pas forcément une grande connaissance ou compréhension voilà d'un point de vue purement logique après d'un point de vue intuitif et clinique oui et de clinicienne pour moi je dirais que justement c'est ce que je rêvais enfin ce dont je parlais un peu avec la question de l'empathie c'est-à-dire travailler d'autant plus la conscience émotionnelle de ses propres émotions de ses propres états internes en lien ensuite avec les possibilités d'expression de ses émotions qui soient ce dont je parlais quand je parlais des supports artistiques qui peuvent amener par l'expérience sensible à découvrir en fait des moyens d'expression qui sont pas forcément les mots parce que c'est pas toujours entendable par l'entourage c'est pas toujours compréhensible par tout le monde et que comme ça bon an mal an un enfant un adolescent il peut par l'accès à une culture et la culture sensible sous toutes ses formes peut aider en fait à trouver ses propres repères ses propres outils de régulation des émotions ok c'est pas intéressant c'est trop il y a beaucoup de questions sur les supports qui existent pour les adolescents est-ce que vous avez une idée de s'il existe parce qu'on a parlé justement des livres pour les enfants de supports pour les adolescents ou de moyens d'aller travailler les compétences émotionnelles chez les ados en fait ce que je présentais pour moi c'est des choses qu'on peut utiliser en les adaptant en fonction des âges et des contextes par exemple alors à voir si on peut on peut adapter différemment le parfois je me sens qui peut paraître très enfantin mais alors donc pour répondre à votre question directement non j'ai pas de support estampillé directement adolescent parce que c'est pas quelque chose que j'ai forcément moi à travailler investiguer dans mes recherches pour l'instant mais il me semble pour autant que plusieurs supports d'albums de jeunesse enfin moi il y a des albums de jeunesse que je prends plaisir à utiliser notamment avec mes élèves masterants pour travailler avec eux parce que voilà ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'expérience sensible je pense que ça résonne en nous à travers les âges et qu'on n'a pas besoin de forcément choisir quelque chose qui soit hyper étiqueté ado donc après avoir aussi en fonction de notre sensibilité et de ce qui avec quoi on se sent à l'aise ça c'est mais mais bon c'est ces premiers albums là et après je vous invite à aller fouiller vous même dans les dans les bibliothèques je sais qu'il y a un autre album récemment qui est bizarre qui s'appelle bizarre qui est sur ce alors pas directement sur les compétences émotionnelles mais sur la question de la créativité justement et comment on se retrouve dans différentes situations où on va attendre des choses de nous et là c'est en contexte scolaire c'est un enseignant pour le faire court c'est un enseignant qui demande à ses élèves d'amener quelque chose qui leur appartient et qui les représente comme étant très différents et uniques et en fait chacun cherche et ne trouve pas forcément et puis il y en a un qui se casse la tête et alors je ne sais plus exactement comment ça vient de nuit mais parce qu'une fois de plus j'ai une noix de mémoire mais donc qu'est-ce que j'en ai retenu c'est qu'à la fin il fait quelque chose de complètement inattendu par rapport à tous les autres qui ont cherché quelque chose de très de très créatif en apparence et que en fait la créativité elle se cache même dans les détails un peu comme le diable et que voilà c'était une façon aussi différente de montrer sa subjectivité et son individualité et donc voilà je vous invite à aller à la rencontre d'album et d'ailleurs c'est ce que on dit dans l'article avec ma collègue Lola Papon pour l'article qui va bientôt paraître un nouveau cahier de la recherche en éducation on parle des supports artistiques qu'on peut utiliser pour travailler le sensible et la sensibilité avec les enfants et les adolescents et on met l'accent sur le fait que c'est d'abord aussi découvrir son propre monde sensible à nous qu'on a en tant qu'éducateur enseignant professionnel de l'écoute on a un côté un peu modélisant où faire nous-mêmes l'expérience du sensible et des moyens d'expression ça nous permet d'entrer aussi plus facilement en contact et en résonance avec avec les enfants on va rajouter aussi le Dixit qui est pas mal pour les adolescents un outil qui est pas mal utilisé par les psychologues pour le Dixit le jeu qui est pas mal utilisé une dernière question peut-être pardon oui alors on a vu passer plusieurs questions autour de évidemment il y aura des enfants très particuliers qui vont avoir vécu des traumatismes qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance des gens ont cité des cas comme ça évidemment on s'imagine bien que le savoir-être va être compliqué comment dire les émotions sont évidemment indissociables du contexte d'apprentissage ils vont avoir difficulté à prendre une place d'élève je sais pas si on dit toujours ça dans les milieux d'éducation mais ils vont venir on les voit bien venir à l'école avec tout leur poids sur les épaules tout à fait ça va être difficile de vous voyez quand on utilise les mots gérer les émotions ou faire avec on s'imagine que pour certains c'est plus compliqué que d'autres mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là en fait c'est bien tout l'enjeu de de ce que j'ai enfin une partie de ce que j'essayais de dire c'est de justement un enseignant alors après à moins d'être dans des dispositifs un peu particuliers c'est également ça existe dans le cas de de grand décrochage scolaire ou de grandes difficultés scolaires d'avoir des dispositifs un peu plus individualisés et heureusement tant mieux avec des enseignants très investis dans ces dispositifs-là mais si on est dans un milieu plus ordinaire justement ce que je disais c'est qu'un enseignant ne peut pas être face à une classe de 25 élèves et prendre le pouls émotionnel de chacun à chaque instant de la journée et c'est en ça que travailler sur les compétences émotionnelles avec eux dans des objectifs d'apprentissage qui mêlent aussi le langage et d'autres compétences c'est une façon de les accrocher de leur donner un peu des clés pour essayer de petit à petit de cheminer dans ce dur développement qui se passe pour eux j'ai noté en regardant le chat il y a aussi beaucoup de participants qui échangent entre eux là tout de suite des des supports des ressources des ressources voilà qui a un table cps plaque pot aussi qui fait beaucoup de jeux sur les compétences émotionnelles au Québec Vincent est-ce que tu as une autre question parce qu'on se rapproche de la fin du mois moi j'en ai peut-être une dernière mais une personne vous notez trois dimensions dans les émotions c'est assez classique une dimension physiologique une dimension du ressenti subjective et puis une dimension plutôt comportementale disons peut-être apparente et on a l'impression nous parfois dans nos cabinets qu'on reçoit des enfants qui c'est pas homogène on a l'impression que le physiologique ou tout cas le ressenti le comportemental sont un peu disjoints ne fonctionnent pas ensemble parfois ça vous évoque quelque chose ou c'est oui dans les toute la littérature notamment sur les conduites à risque au début aussi j'avais commencé de mes travaux j'avais commencé à travailler avec un collègue mon collègue Vincent Bréjard sur la population adolescente et sur les tableaux dépressifs en lien avec les conduites à risque et notamment les addictions et donc oui ce fonctionnement cette économie de fonctionnement où les émotions vont avoir une place un peu particulière dans cette période où déjà la dépression est normale et très présente et où faire l'économie de ses émotions en allant directement dans un comportement et voire un comportement de décharge émotionnelle ou autre c'est courant sans pour autant que ça soit quelque chose qui va perdurer ou s'installer tout en restant à l'écoute et en veillant à ce que ce soit pas quelque chose qui se qui devient plus envahissant qui se cristallise mais fortement par rapport à la question du développement des staves de développement ces trois dimensions elles sont pas intégrées et d'où la question du travail sur l'identification la compréhension l'expression les moyens d'expression moi si j'avais à conclure là-dessus c'est vraiment oui aller à la à la recherche d'outils d'éléments de travail de réflexion pour vous mais en ayant en tête cette idée que il faut replacer chaque chose à sa place bien 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 comprendre que pour faire avancer un individu sur sur lui et sa capacité à se à s'autonomiser d'un point de vue émotionnel il faut bien l'accompagner dans toutes ces dimensions dont on a parlé qui sont vraiment interdépendantes et où c'est pas ah bah tiens c'est magique on va utiliser tel film ou tel tel théâtre ou tel outil et ça y est ça va permettre de réguler non c'est vraiment un travail petit bout par petit bout de fourmi de travail sur l'identification chez soi de ses sensations en fonction de situation pour petit à petit progresser et mettre en lien avec oui mais dans quelle situation qu'est-ce qui a causé quel a été l'élément déclencheur comment tu as réagi etc et que c'est c'est tout ça qui va permettre de construire petit à petit ces compétences et qu'il n'y a pas d'outil magique non ça serait super mais non ok est-ce qu'on a encore le temps pour une dernière question ou peut-être qu'on va peut-être aller on va devoir s'arrêter on va devoir s'arrêter ok très très bien bon sinon j'en avais une dernière évidemment est-ce qu'elle a posé une question quelqu'un a causé une question qu'on pourrait penser qu'elle est un petit peu mal posée il m'a dit mais comment rééduquer un enfant qui présente des émotions exacerbées on pourrait se dire rééduquer c'est pas le bon terme mais d'un autre côté on se dit est-ce que c'est le terme qu'ils ont employé comment vous voyez ça alors plus de l'éducation vous nous avez mis en évidence plus rééduquer je sais pas en fait là pour moi dans la question et dans la formulation il y a des alors ce qu'on dit avec tous les écueils de l'écrit et qui permettent pas de mettre les formes à l'oral donc on va pas tirer de conclusions hâtives mais il y a cette idée de comme je disais tout à l'heure sur comment il faudrait exprimer ses émotions vraiment et c'est en ça qu'il y a besoin de formation et je rejoins l'instruction interministérielle c'est pas que accompagner les enfants et les adolescents c'est former les personnels parce que bah oui on n'est pas outillé de naissance ni de développement et on a besoin je pense d'abord de comprendre qu'il faut surtout pas mettre de normes du tout sur les émotions sur des règles d'affichage etc sachant que la société s'en charge déjà et de manière très forte et massive parce que les émotions c'est d'abord un objet social c'est avant tout un objet social mais c'est Lacan d'ailleurs qui disait tous les sentiments mentent il n'y a que l'angoisse qui ne ment pas du sentiment mais et je le rejoins assez c'est-à-dire que même soit des fois on pense qu'on est en colère ou que parce que on a appris que dans ces situations quand on réagit c'est comme ça c'est parce que ceci ou cela et puis qu'en fait quand on va prendre le temps d'aller fouiller en soi et de décortiquer un peu les choses on se rend compte qu'en fait c'est pas si simple que ça et qu'il y a beaucoup de choses qui sont mêlées donc tout ça pour répondre que je pense pas qu'il y ait à rééduquer dans l'idée qu'il y aurait des normes ou des choses par rapport à ça moi c'est toujours l'indice de souffrance qui m'interpelle en fait est-ce qu'il y a souffrance pour toi pour les autres après on va devoir se quitter je m'excuse de couper du coup on va être trop juste en temps on a pas mal dépassé donc oui en tout cas un grand merci Aurélie pour cette présentation et puis ce temps d'échange avec toi pour les multiples questions qu'on a eues sur le chat merci à tous de votre participation d'avoir suivi ce cinquantième webinaire de l'APPEA on est toujours contentes de vous rédiger je vais juste faire un petit point Théodore si tu me permets juste parce que ça a été évoqué dans le chat parfois sur des questions on a notamment à l'APPEA une formation sur la régulation des émotions chez les enfants avec ou sans diagnostic TDAH qui aura lieu le 16 et 17 octobre en ligne vous pouvez le suivre ça se suit sur Zoom c'est présenté c'est Alain Carbage qui nous propose cette formation là qui peut peut-être venir en plus de ce que vous avez vu ce soir et apporter aussi des informations à celles et ceux qui avaient ces questions là oui tout à fait merci beaucoup Vincent bien donc merci à tous on se retrouve du coup en septembre on va s'arrêter un petit peu sur les webinaires pour cette fin d'année scolaire et puis on espère vous retrouver nombreux à la rentrée pour une nouvelle programmation de webinaire pour l'année 2024-2025 merci à tous et puis très bonne soirée merci merci au revoir et bonne soirée merci